L'homme peut avoir une capacité en quelque chose, mais s'il comprend pourquoi Dieu l'a mis là où il est, et s'il fait bien les choses telles que Dieu le veut, Dieu est capable de lui ajouter encore une autre charge, une autre responsabilité, parce qu'il va aussi lui ajouter une autre capacité. Alors dans l'église, ne t'estime jamais indispensable, qui que tu sois, quelle que soit ta position, tu n'es pas indispensable, même si tu es le chef d'un département, tu n'es pas indispensable. Et puis n'essaye pas de te mettre à défi avec Dieu sur ce terrain-là, ne te mesure pas avec Dieu sur ce terrain-là, ne défie pas Dieu, il peut te surprendre, il ramasse quelqu'un qui n'avait absolument rien, il l'élève. Si tu ne mets pas en service la capacité que Dieu t'a donnée, on va te ravir même ce que tu as, on va donner ça à quelqu'un d'autre. Il y a des gens à qui Dieu a donné des grandes responsabilités, mais qui n'ont pas su exploiter ça correctement, et ils étaient vraiment indispensables à leur poc. Et puis, il y en a qui ont pensé qu'en partant, ils allaient déséquilibrer l'église. Si tu réfléchis comme ça de trompe-tour, l'église appartient à Dieu. Et c'est lui qui donne les talents, c'est lui qui donne aussi les capacités.